Donc la loi d'attraction est notre co-création avec l'univers. Peut-être que tu as entendu parler et lu déjà pas mal de choses, peut-être que tu as vu le film Le Secret et tu te dis mais pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi ? Premièrement, un de ces principes de cette loi c'est que pour co-créer avec l'univers, eh bien tu dois déjà, toi, manifester à l'intérieur de toi, dans tes vibrations, dans ton vécu, ce que tu veux créer. C'est comme si tu allais te mettre à téléphoner avec l'univers, tu dois avoir la longueur d'onde. Et donc tu dois te mettre sur cette longueur d'onde de qui tu veux être et comment est-ce qu'on fait ça ? Et aussi une chose importante à savoir, peu importe qui tu es dans ta vie, Est-ce que tu es quelqu'un qui a un projet de famille ou un projet de professionnel ? Tu veux être dans cette création, dans cette énergie de créer ma vie, je crée ma vie et je me crée la vie de mes rêves. J'ai confiance à mes visions, j'ai des visions de mon avenir, surtout si tu es maintenant au début de l'année. Et donc comment est-ce que ça, ça fonctionne ? Il faut savoir que si tu as un coup de déprime, ou tu as peut-être pitié de toi-même, ou tu vois toi en noir, et ça arrive à tout le monde. Comment est-ce que tu te sors de là ? Parce qu'en fait, quand tu es dans une vibration comme ça, ce sont des vibrations, c'est basse, bon maintenant quand tu es malade et que tu souffres physiquement, tu es encore dans des vibrations plus basses. Comment vas-tu te sortir de là ? Comment vas-tu signaler à l'univers ce que tu veux et que ce n'est pas que l'univers va dans ta vie te refléter là où tu es maintenant ? Et bien pour moi, une des techniques et un des raccourcis, c'est de se mettre à danser ta réalité. Pourquoi ? Parce que tu vas impliquer ton corps. Tu peux t'asseoir et visualiser, tu peux t'asseoir et faire des méditations, et de l'auto-hypnose, et toutes ces choses. Ça marche magnifique et c'est vraiment complémentaire. Mais la manière la plus rapide, un raccourci, c'est de danser. Et tu peux, évidemment quand tu danses, tu vas mettre la musique. Et moi ça me sort toujours de trop penser en fait, de me faire des soucis, ou de me poser trop de questions. Comment est-ce que je vais arrêter de cerveau ? Tu ne peux pas l'arrêter en fait, mais tu peux diriger tes pensées. Mais quand ça, c'est quelque chose que tu n'as pas pratiqué beaucoup, donc la gratitude est magnifique, mais danser, c'est extraordinaire. Et je voudrais te proposer ici tout simplement un exercice que nous venons de faire en travaillant avec les archétypes. Tu mets une musique et je vais te guider avec cet exercice qui est magnifique en fait et très simple. Oups, mon écran qui disparaît. Voilà. Ok. Donc pour pouvoir faire ce travail-là, la première chose que tu dois faire, c'est le point karaté pour te permettre de vivre quelque chose comme si c'était réel. Tu fais ce geste-là et pendant que tu le fais, tu te dis, donc hop, je me permets pour les trois minutes que je vais danser ici, de prendre ça pour une réalité. Ok, ok, donc je pense que vous entendez la musique, je vais m'assurer que c'est bien. Attendez une seconde. Oui, voilà, magnifique. Ok, très très bien, très simple. Je vais mettre la caméra aussi un peu plus. Comme ça, ouais. Très simple. Tu t'ancres, donc tu te mets au milieu de la pièce, tu ancres bien tes pieds dans le sol, tu inspires, t'arrêtes à respirer et tu expires très lentement. Fermez les yeux. Tu sens ta colonne vertébrale alignée, connectée aux énergies du haut, connectée aux énergies de la Terre-Mère. Juste. Ta colonne vertébrale est comme une antenne. Tes énergies que tu reçois et tu fais circuler. Et tu sens tes pieds bien ancrés, bien présents avec la Terre-Mère. On entend la musique. Et donc ici, on va s'imaginer qu'on est un cercle de femmes, qu'il y a dans ce cercle tes âmes-sœurs, tes amis, toutes les femmes que tu as envie de mettre là-dedans. Tu vas donc être bien alignée et chaque femme dans ce cercle vient de faire ce même exercice et tu peux le voir. Tu t'imagines d'être debout ici, peut-être à la claire de lune ou claire de lune, dans une clairière, un endroit magnifique. Tu sens le vent, tu sens cet air pur. Et tu vas à gauche et à droite, donner la main à la femme qui est à côté de toi. Et simplement être présente et sentir comment l'énergie passe entre toutes ces femmes qui sont dans ces cercles, dans cette sororité. Et tu vois l'environnement qui est extraordinaire et que nous sommes tous là, magnifiques, connectés dans notre énergie. Et ce que tu vas faire maintenant, tu vas donner une petite pépite d'or qui vient de ton cœur et la faire circuler dans ton bras et dans ta main droite. Et la faire remonter et la donner à la voisine de ta droite. Et elle, la voisine de gauche, fait la même chose. Et donc tu vois tous ces pépites dorées qui vont traverser les bras, le cœur, redescendre et faire le tour. Et on va prendre juste une minute ensemble et sens-le. Et tu vois cette pépite dorée que toi, tu as donnée voyager chez chacune, nourrir le cœur de chaque femme. Et en même temps, tu sens que les femmes, les pépites dorées arrivent dans ton cœur et nourrissent ton cœur, le rendent plus beau. Et tu vois cette pépite dorée qui revient dans ton cœur. Tu as la main à gauche. Et dans l'imaginaire, tu vas ouvrir les yeux et regarder la femme en face de toi. Et la femme à ta droite. Et la sœur à ta gauche. Et tu reçois ces regards et tu envoies ton regard qui vient de ton âme. Et il y a une grande joie, une énorme joie. En même temps, une énergie, une sorte d'extase carrément qui se propage et qui se partage ici. Et là, on va plier les mains et on va s'incliner devant ce cercle, devant cette sororité. Tu fermes les pieds. Et tu dis merci. Et donc, cet exercice, évidemment, ici, c'est juste un extrait, juste quelque chose que tu peux faire quand tu te sens seul ou quand tu sens que tu n'es pas dans ta force. Simplement dans l'imaginaire, tu peux mettre le décor que tu veux. Et idéalement, si tu veux faire ça plus loin, nous allons tous dans la sororité, dans l'imaginaire, danser ensemble. Tu peux faire ça tout seul, dans ton imaginaire. Mais je peux te dire, rien que comme ça, si tu n'as peut-être pas encore une expérience extraordinaire avec ça, c'est aussi, laisse-toi le temps, si tu n'as jamais fait ça, si tu n'as jamais travaillé avec moi ou de cette manière-là, tu apprends un peu de temps, de pratique, tu vas peut-être avoir ton cerveau qui va te dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Peu importe, c'est pour ça qu'on se donne l'autorisation au départ, oui. Mais normalement, en ayant fait cet exercice ici, tu dois déjà sentir quelque chose. Tu te sens déjà plus seul. Et sache qu'au niveau de l'énergie, cette connexion est vraiment quelque chose de réel. Quand tu travailles avec cette manière-là, avec la loi d'attraction, la magie s'installe dans ta vie et les miracles arrivent. Et toi, tu vas te sentir connecté, tu vas te sentir plus puissante, tu vas te sentir plus nourrie. Et c'est juste magnifique, n'est-ce pas ? Ça, c'est dont tu as besoin, selon dans quelle situation tu te trouves. Et surtout, en tant qu'entrepreneur, si tu as, par exemple, une activité en ligne, tu peux te sentir parfois très seul devant cet ordinateur. Ou si tu n'as pas réussi dans un lounge, tu n'as pas eu les clients que tu voulais, etc. Tu peux parfois te sentir très seul. Eh bien, fais quelque chose comme ça. Je peux te garantir que ça va te changer ta vie. Parce que tu vas rentrer dans une communication. Et l'univers, il est toujours l'univers, tu sais. Tu peux appeler ça comme tu veux, donne un autre nom à ça, si ça te fait très bizarre de l'appeler l'univers. Moi, j'ai choisi de l'appeler comme ça. Il est à l'écoute, parce que c'est toute une question de vibration, toute une question de se téléphoner ou un truc, tu vois. Et l'univers est à l'écoute de ta vibration et de ta vision. Et quelque chose comme ça va se passer dans ta vie. Donc, tu peux vraiment mettre dans un exercice comme ça beaucoup d'autres éléments. Mais surtout, surtout, il est absolument joyeux, n'est-ce pas ? Et ça, je te recommande à le faire, cet exercice et le pratiquer. Me mettre un commentaire ici en dessous. Pourquoi tu l'as utilisé ? À quoi il t'a servi ? Comment tu t'es senti ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Est-ce qu'il t'a sorti d'un trou un peu gris de déprime ou de pitié de toi, etc. Je suis sûre, je suis sûre que si tu trouves ta musique et que si tu le pratiques, mais vraiment, sincèrement, en y mettant l'intention de changer quelque chose au niveau de toi et à ce que tu reflètes et la vie qui te reflète, tu vas voir les choses changer dans ta vie. Et je serais curieuse à quelle vitesse, et ce serait magnifique si tu pouvais mettre le commentaire ici en dessous. Comment est-ce que tu t'es senti en le pratiquant ? Quelles sont les idées, les visions, les mouvements qui te sont arrivés ? Quel est ce regard que tu as reçu ? Qui était-ce ? Quelle est cette âme-sœur ou cette sœur que tu as mis dans le cercle ou que tu as senti présent dans ce cercle ? Etc, etc. Donc ça m'intéresse vraiment. On peut avoir un échange sur ce sujet. Et sache que c'est puissant et que ça va avoir un impact, ce genre de travail. Merci beaucoup d'avoir pratiqué ça ensemble ici avec moi. Et si tu veux rejoindre notre sororité, tu es absolument la bienvenue. Et les informations se trouvent sur mon site web. Si tu vas sur www.chandera.life, tu vas trouver les différentes manières de rejoindre cette sororité ou de travailler avec moi, en individuel aussi. Gros bisous, bonne soirée, bonne journée selon quand tu regardes cette vidéo. Et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501